Avant le retour au champ de bataille Suivons l'itinéraire du cuirassier Bardamu, le héros du voyage au bout de la nuit de Céline, qui alla ainsi un jour du Val-de-Grâce à un bastion de Bicêtre. De bistrots en bastion, de mominettes en café-crème, nous partîmes donc assis au hasard des mauvaises directions à la recherche de ce nouvel abri qui paraissait spécialisé dans la guérison des incapables héros dans notre genre. Un seul d'entre nous six possédait un rudiment de bien qui tenait tout entier, il faut le dire, dans une petite boîte en zinc de biscuits pernaux, marque célèbre alors et dont je n'entends plus parler. Là-dedans, il cachait notre camarade des cigarettes et une brosse à dents, même qu'on en rigolait tous de ce soin peu commun alors qu'il prenait de ses dents et que nous on le traitait à cause de ce raffinement insolite d'homosexuel. Enfin, nous abordâmes, après bien des hésitations, vers le milieu de la nuit au remblai bouffi de ténèbres de ce bastion de Bicêtre, le quarante-trois qu'il s'intitulait. Oh, c'était le bon ! On venait de le mettre à neuf pour recevoir des éclopés et des vieillards. Le jardin n'était même pas fini. Quand nous arrivâmes, il n'y avait encore en fait d'habitants que la concierge dans la partie militaire. Il pleuvait de rue. Elle eut peur de nous, la concierge, en nous entendant, mais nous la fîmes rire en lui mettant la main tout de suite au bon endroit. Oh, je croyais que c'était des Allemands, fit-elle. Ils sont loin, lui répondit-on. Où c'est que vous êtes malade ? s'inquiétait-elle. Partout, mais pas aux zisies, fit un artilleur en réponse. Alors ça, on pouvait dire que c'était du vrai esprit, et qu'elle appréciait en plus la concierge. Dans ce même bastion, séjournèrent par la suite avec nous des vieillards de l'assistance publique. On avait construit pour eux d'urgence de nouveaux bâtiments garnis de kilomètres de vitrages. On les gardait là-dedans jusqu'à la fin des hostilités, comme des insectes. Sur les buttes d'un entour, une éruption de lotissement étriquée se disputait des tas de bouffes huyantes mal contenues entre des séries de cabanons précaires. À l'abri de ceux-ci poussent de temps à autre une laitue et trois radis, dont, on ne sait jamais pourquoi, des limaces dégoûtés consentent à faire hommage au propriétaire. Notre hôpital était propre, comme il faut se dépêcher de voir ces choses-là. Quelques semaines, tout à leur début. On s'est couché, je dis donc, au petit bonheur des lits métalliques et à la lumière lunaire. Alors, c'était si neuf ces locaux que l'électricité n'y venait pas encore. Ici, à l'hôpital, tout comme dans la nuit des Flandres, la mort nous tracassait. Seulement ici, elle nous menaçait de plus loin la mort irrévocable, tout comme là-bas, c'est vrai, une fois lancée sur votre tremblante carcasse par les soins de l'administration. Ici, on ne nous engueulait pas, certes, on nous parlait même avec douceur, on nous parlait tout le temps d'autre chose que de la mort, mais notre condamnation figurait toutefois bien nette au coin de chaque papier qu'on nous demandait de signer, dans chaque précaution qu'on prenait à notre égard. Médailles, bracelets, la moindre permission, n'importe quel conseil. On se sentait comptés, gaités, numérotés dans la grande réserve des partants de demain. Alors, forcément, tout ce monde civil et sanitaire ambiant avait l'air plus léger que nous, par comparaison. Les infirmières, ces garces, ne le partageaient pas à elles notre destin. Elles ne pensaient par contraste qu'à vivre longtemps et plus longtemps encore, et à aimer, c'était clair, à se promener, et à mille et dix mille fois faire et refaire l'amour. Elles vous auraient alors des soupirs remémoratifs spéciaux de tendresse qui les rendraient plus attrayantes encore. Elles évoqueraient en silence émus les tragiques temps de la guerre, les revenants. « Vous souvenez-vous du petit Bardamu ? » dirait-elle à l'heure crépusculaire en pensant à moi, celui qu'on avait tant de mal à empêcher de tousser. Il en avait un mauvais moral, celui-là, le pauvre petit. Qu'a-t-il pu devenir ? Quelques regrets poétiques placés à propos, sciés à une femme aussi bien que certains cheveux vaporeux sous les rayons de la lune. À l'abri de chacun de leurs mots et de leur sollicitude, il fallait dès maintenant comprendre. C'est la guerre, chacun sa vie, chacun son rôle, chacun sa mort. Nous avons l'air de partager ta détresse, mais on ne partage la mort de personne. Tout doit être aux âmes et aux corps bien portants, façon de distraction et rien de plus et rien de moins. Et nous sommes, nous, des solides jeunes filles, belles, considérées, saines et bien élevées. Pour nous, tout devient biologie automatique, joyeux spectacle, et se convertit en joie. Ainsi l'exige notre santé. Et les vilaines licences du chagrin nous sont impossibles. Il nous faut des excitants à nous. Rien que des excitants. Vous serez vite oubliés, petits soldats, soyez gentils. Et que la guerre finisse, et qu'on puisse se marier avec un de vos aimables officiers, un brin surtout. Vive la patrie dont parle toujours papa, comme l'amour doit être bon quand il revient de la guerre. Il sera décoré, notre petit mari, il sera distingué. Vous pourrez cirer ses jolies bottes le beau jour de notre mariage, si vous existez encore à ce moment-là, petit soldat. Ne serez-vous pas alors heureux de notre bonheur, petit soldat ? Sous-titrage Société Radio-Canada